Sous-titrage ST' 501 Père, 11 ans d'absence, Saint-Hégal a été retourné sur le champ. Le premier baptême de feu a été reçu face à la Côte d'Ivoire. Il a gagné un but à zéro. Quelle est-ce qu'on peut faire ici? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on a dit d'abord la formation des formateurs. Parce que si on l'a fait, il y a des gens qui ont été formés. Si on l'a dit, on peut détecter d'abord les joueurs ou les joueurs. On peut voir le profil et le talent. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on ne sait pas. Parce qu'un produit fini, c'est l'équipe nationale. L'équipe nationale n'a pas de formation. La formation, on l'a fait. Le club, le centre de formation, c'est l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire que le Sénégal, l'Afrique, dans cette compétition, il y a un nivellement par le haut. C'est-à-dire qu'il y a une bonne organisation, parce que nos dirigeants, ont une approche premièrement. Deuxièmement, nous établons en considération du sport en général et du football en particulier. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, le football de l'Afrique, il y a des gens qui ne connaissent pas qu'il y a des gens qui ne peuvent pas les yeux dans les yeux. C'est-à-dire que cette année, la compétition, on sait que les gens, les gens peuvent être en train, mais les gens peuvent être en train. C'est-à-dire que la première considération, quand on rapporte au Sénégal, c'est qu'il y a 20 entraîneurs sénégalais. Il y a 20 entraîneurs sénégalais. C'est-à-dire que dans l'organisation et la considération, que nous établons les collègues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Quand on parle de cela, il y a une considération que le Sénégal n'est pas encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que l'équipe de club et l'équipe de l'Afrique qui s'appelait à la Coupe d'Afrique. Par exemple, si vous avez la Coupe d'Afrique pour les clubs champions, les clubs champions, nous avons les éliminés. Pourquoi nous éliminés ? C'est-à-dire qu'une équipe qui s'appelait à gagner la Coupe ou le championnat doit être représenté au Sénégal. L'équipe qui s'appelait n'est pas l'équipe qui s'appelait de ma représentation. C'est la rançon de la gloire. Ce qui est-à-dire qu'elle a gagné la Coupe ou la championnat est un jour très bien à eux. Donc, il y a une équipe qui s'appelait à la Coupe d'Afrique. L'équipe qui s'appelait à la Coupe d'Afrique est une équipe d'Afrique. Quand elle a été représentée au Sénégal en Afrique, l'équipe de la Coupe d'Afrique a gagné la Coupe d'Afrique. Il y a des meilleurs buteurs. Il y a des hommes du milieu et il y a des centrales. En effet, l'équipe a diminué et nous éliminé. C'est ce qu'il y a dans un club. Il y a une chose au niveau de la Coupe d'Afrique. C'est ce qu'on a éliminé. La compétition était placée pour qu'il s'appelait qu'il s'agissait qu'il s'agissait qu'il s'agissait. Il s'agissait qu'il s'agissait et qu'il s'agissait qu'il s'agissait pour qu'il s'agissait en compétitivité. Dans la première saison, nous avons organisé la Coupe d'Afrique en janvier. Si c'était la Guinée, nous avons éliminé. la Côte d'Ivoire était presque mais c'était la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il s'agissait qu'on considérait d'abord notre championnat local le championnat qui a un niveau. Mais malheureusement, notre père, notre côté qui a été l'équipe est un éternel recommencement. C'est-à-dire, si tu as fait l'équipe presque l'équipe qui a été la compétition qui a été éliminatoire l'équipe n'est pas là. Et c'est pour cette équipe parce que l'équipe qui a été éliminatoire l'équipe a été les deux meilleurs buteurs sont partis. Le meilleur buteur est Bouly Zignor et Boye au Casasport ils sont deux et Albert qui a été le capitaine du milieu de terrain et les deux joueurs et les joueurs et les joueurs et les joueurs et les joueurs sont partis et les joueurs ont une représentativité. Mais ce qui est le plus important c'est la formation des formateurs et le centre qui est le plus important pour aller au regroupement à l'époque dans le terrain. Le père a été raté et il a pris 30 heures et il a pris 30 heures et il a pris un équipe et il a pris des amicaux et il a pris des amicaux ici l'équipe nationale a joué un match amical et il a pris deux matchs et il a pris deux matchs sur le même terrain. C'est une préparation intelligente. c'est que il a pris un match et il a pris deux contre l'Algérie. Il a pris notre défense parce que si c'était le père Moumoudoussi qui était champion d'Afrique et qui était champion d'Afrique et qui était championnats d'Afrique. C'est ce que c'est que du point de vue potentiel des joueurs il a pris un homme qui a été champion du Sénégal et vainqueur de la coupe du Sénégal pour gagner la coupe d'Afrique ça veut dire que la concurrence est très poussée à ce niveau-là. Probablement l'équipe peut-être qu'on a changé que Moussang Diaye est venu seulement parce que ce que j'ai dit c'est c'est qu'elle veut attaquer. Ce qu'il a fait c'est la prudence de début c'est qu'il savait approximativement quel est le niveau de réaction de notre équipe nationale. Il était prudent mais il a osé offensivement pour gagner Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire c'est significatif parce que les gens par rapport au championnat de Côte d'Ivoire et au championnat de Sénégal on a gagné le championnat de Côte d'Ivoire c'est le plus championnat de Sénégal. Côte d'Ivoire il a divisé mais comment c'est nous ce n'est pas des philanthropes c'est 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 que si le Sénégal continuait tout le monde tout le monde s'est venu au Sénégal parce que ce que le Sénégal s'est venu c'est Côte d'Ivoire je crois tous les gens avant ces 16h il y avait une match dans le Côte d'Ivoire du Congo presque si on est venu c'est ce que je dis c'est que l'Ouganda a un match nul à l'Ethiopie ils ont gagné aujourd'hui si on a gagné tout le monde pour qu'on peut attacuer à l'Ouganda si on a gagné c'est parce que il n'a pas gagné il n'a pas ce match nul qui sont au Congo est très marse nulle ils sont tous marse nulle si on a gagné ici c'est une dernière chance parce que comme on a gagné un point même si on a gagné un point en fonction des configurations parce que si on a gagné si on a gagné si on a gagné 4 points c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire parce que si on a fait c'est le Congo est un favori Codioire niveau de football au niveau de l'écoute au plan local il s'agit de l'écoute au niveau des sports c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est le premier match c'est le premier match c'est le premier match c'est le match c'est le même match c'est le match c'est le football anglophone ils sont durs au mal ils sont disposés à l'engagement et puis ils ont beaucoup de rigueur il procède par ballon n'y a pas d'alternative ou bien contre le porteur du ballon ou bien diminuer la distance entre la dernière ligne défensive et le gardien de but je crois que comme il le disait tout à l'heure il y a un approche sur cette équipe là mais il va aller attaquer offensivement parce que si c'était ce qu'il y a, c'est-à-dire sur un 4-3-3 avec une pointe haute certainement ce sera Moussandiaï il va aller chercher la victoire parce que l'inéconforte du Sénégal c'est d'abord la défense on n'a pas pris le but contre la Côte d'Ivoire une occasion, il y a un peu dans le bout de la Côte d'Ivoire ce qui est, il y a une grande défense système défensif je veux dire et un grand gardien de but parce que si tu prends par exemple le Real Madrid qui est allé chercher la Coupe d'Europe il a fallu un grand courtois pour arriver à ce niveau là il est vrai que nous nous devons nous devons nous devons mais nous devons nous devons nous devons nous devons nous on va aller vers un match extrêmement disputé mais il ne faut plus se cacher derrière notre petit doigt le Sénégal est là et nous devons nous donner un petit doigt nous devons nous donner un petit favori avec l'organisation du Sénégal avec le dispositif du Sénégal parce que tout le staff est là-bas quand je dis tout le staff c'est du directeur technique national jusqu'à Pabdiou c'est qu'on est avec un 4-3-3 un bloc médian où en principe on devrait pouvoir s'en sortir Père l'analyse dit la réaction au Sénégal a fait un classement mais ce classement il est en train de sortir à la place de Boussaint Diagne en pointe haute Moussa Kanté quand il y a un secrétaire il est en train de sortir il est en train de sortir papa Dialla qui est attaquant pour les générations de foot pour les percussions pour les laisser Cheikh Ibra Diouf et Mali pourquoi est-ce que tu penses sur le classement ? c'est un classement c'est bon mais si tu te mets dans la peau de l'entraîneur quand il tient son équipe il ne peut pas apporter des modifications aussi profondes d'un match à l'autre ce que j'ai fait c'est que un garçon comme Moussa Ndiaye il s'impose aujourd'hui parce que je pense que il ne peut commencer non le démarrer plus simplement Moussa Ndiaye à la place d'Elimane sans ne pas laisser l'équipe complètement il n'y a pas d'entraîneur dans une compétition qui est rapprochée comme Moussa Ndiaye qui est en train sauf en cas de force majeure c'est-à-dire le terrain imposer le coup d'une façon ou d'une autre mais ça se tient un peu si c'était joueur joueur il y a une formation formateur et formation l'équipe est-ce que c'était Koufi Diogé Sénégal si demain tu es titulaire immédiatement ça veut dire que du point de vue formation du point de vue qualité de joueur nos joueurs sont bien formés et sont outillés techniquement tactiquement et physiquement Gaoumeni entraîneur aussi profondément d'un match à l'autre il a il a coté un match le match s'est terminé par une victoire où il a eu à faire deux changements deux changements de jeu et un changement technique Gaoumeni il s'en tiendra là peut-être il peut sortir un joueur parce que Moussa Ndiaye s'impose mais ce que je fais c'est c'est fondamental l'équipe Djibril Diara a dit qu'il ne va pas effectivement il l'a reposé mais d'après les échos en tout cas ce matin les échos qui me sont parvenus il sera là aussi il ne va pas chambouler son équipe fondamentalement mais père on a vu que Saint-Gal a un problème pour dougler les buts même si le match de préparation les buts n'ont pas d'arrêter caractérist si on n'a pas d'arrêter la caméra Moussa Ndiaye n'ont pas d'arrêter il n'a pas d'arrêter l'équipe qui a été dans la compétition mais il n'a pas de problème pour dougler les buts oui il n'a pas d'arrêter c'est-à-dire si on a eu l'occasion pour dougler on n'a pas d'arrêter il n'a pas d'arrêter il n'a pas d'arrêter parce que l'équipe si on a eu l'équipe si on a eu l'équipe créé l'occasion il est un duel entre lui et le gardien de lui si on a eu l'occasion il n'a pas d'arrêter mais il n'a pas d'arrêter il n'a pas d'être efficace parce qu'il faut être efficace derrière mais il faut être aussi efficace devant ce qui va faire partir Moussa Ndiaye il va aller avec peut-être au moins quatre ou cinq éléments offensifs il est vrai que Moutaru Baldé l'autre garçon Sane a pris sa place mais L'immediap Mouy à un certain moment il a voulu plutôt profiter des qualités défensives de Sane au lieu de Moutaru parce que vous faites beaucoup d'attaquer au plan offensif à mon avis Moutaru est meilleur mais c'est dans quatre heures de temps je suis persuadé qu'il ne va pas chambouler son équipe mais qu'aujourd'hui avec la sérénité qui est revenue la confiance qui est revenue parce que victoire c'est dans la sérénité c'est dans la victoire que l'on parvient à corriger c'est-à-dire qui est corrige parce que il y a un problème et à partir de ce moment tu vas corriger au fur et à mesure de continuer Bonne rapproche que vous avez cette équipe le manque d'efficacité d'abord dans un premier temps dans un second temps la rigueur nécessaire quand on a fini de marquer immédiatement après il faut te mettre dans la peau d'une équipe qui est en danger malheureusement dans les trois quatre, cinq minutes qui suivent en général il y a un peu de flottement et ça peut être dans ce mais du point de vue rigueur du point de vue sérénité du point de vue engagement duel sur le deuxième ballon j'ai vu une équipe solidaire et déterminée à aller vers la victoire maintenant il faudra être efficace efficace devant efficace derrière moi à mes occasions il faut mettre ça au fond comment est-ce qu'il y a pour moi le champ 5 égale sur le champ c'est au fur et à mesure je pense qu'il faut d'abord sortir il faut se qualifier aujourd'hui et savoir quel adversaire on va avoir il y a un niveau très très élevé car il y a un niveau très élevé qui est venu l'équipe qui est pareille qui est qui est non seulement pour vous dire parce que il ne faut pas qu'il n'y a qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de football il n'y a pas qu'il n'y ait pas comme les camarades pratiquement ils vont les enfants et les enfants certainement ils ne savent pas ils ne savent pas d'abord le marché premièrement deuxièmement sa nation parce qu'en fait si c'est maïo national il n'y a rien qui ne savent qu'il n'y ait une motivation scientifique comme motivation c'est qu'il n'y a d'abord aller chercher physiquement engagement et tout ce qui s'en suit avoir une dose de chance parce que j'ai continué à persister qu'effectivement nous nous sommes tassés avec l'Angleterre à la Coupe du Monde on était très diminués mais ce qu'on dit moi effectivement notre défaite contre la Hollande moi placer Hollande comme premier de la poule ça veut dire qu'on aurait pu éviter l'Angleterre récupérer nos joueurs et avoir une autre équipe les critères c'est d'abord être prêt tactique technique physiquement plus une bonne gestion de l'environnement mais aussi une très bonne dose de chance c'est ce qui motive en général moi Indy Trophée beaucoup Jérémy Jib Jérémy Jib Jérémy Jib Jérémy Jib